... La nouvelle année commence avec son lot de bonne résolution. La raffinerie Petro Plus commence une procédure d'arrêt provisoire. Le concert du Nouvel An de l'Orchestre de l'Opéra de Rouen a eu lieu ce dimanche. Les fêtes de fin d'année sont terminées, l'année 2012 prend le relais. En Seine-Maritime comme dans l'heure, les Hauts-Normand attendent bien des choses de cette nouvelle année. Pour 2012, on va écouter la santé avant tout, je pense qu'on est tous dans cette demande. Ensuite de l'argent, puis de l'amour, non ? Voilà, je pense que ce serait pas mal. Que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait un petit peu plus de sympathie entre les gens, un peu plus de respect entre chacun. C'est vrai que les gens devraient se rapprocher un petit peu plus, les gens s'écartent de plus en plus. Et c'est vrai que les choses vont être peut-être plus difficiles, mais bon, si on est soudés les uns les autres, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas. Des bonheurs, de l'amour et de la paix dans le monde surtout. Des Jeux Olympiques brillants. Des bonheurs pour tout le monde, surtout à ceux qui sont malades, à ceux qui sont malheureux, il y a une grande pensée à eux. Je n'attends pas la fin du monde le 21 décembre 2012, où ce sera le taison de faire une bonne soirée. Sinon, non, des attentes spécifiques, la santé, et puis ce qui est le meilleur pour tous nos proches, c'est traditionnellement. Des emplois pour les jeunes qui sortent d'école de commerce. Et que les gens aient un peu plus de sous, je pense que pour arriver à acheter plus facilement. J'attends toujours les numéros du loto. De l'argent, dès l'instant qu'on en a pour vivre, c'est le principal. Et puis après, je ne sais pas, qu'on puisse vivre un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Surtout ça, je crois, pour tout le monde. Je ne veux pas l'Euromillan, je veux juste le loto, c'est tout. Petro Plus, c'est tout. Déjà, quand ça, ça se met à fermer, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc ici, il va y avoir beaucoup de gens en chômage, ça c'est sûr. Donc pour moi, j'espère que ça va s'améliorer pour tout le monde. On va rentrer dans une période électorale, que j'espère que nos politiciens vont peut-être nous écouter aussi. Parce que malheureusement, la vie n'est pas si facile pour tout le monde. La nouvelle année est toujours une occasion pour prendre de bonnes habitudes. J'ai pris des résolutions, de retourner à la piscine, de faire de la marche, enfin des choses comme ça pour être plus en forme. Rentrer plus tôt, faire un peu plus de sport comme tous les ans, en espérant qu'on s'y tiendra. Je suis trop vieux maintenant pour prendre des résolutions. C'était bien quand on était jeune, ça. Des bonnes résolutions, arrêter de boire de l'alcool, se coucher tôt et bien travailler à l'école. Pour 2012, je suis un peu sec, j'ai aucune résolution. De toute façon, je ne les tiens jamais. Toute la rédaction de la chaîne normande vous souhaite ses meilleurs voeux pour l'année 2012. Les cheminées de la raffinerie Petro Plus de Petit Couronne ne crachent plus leur fumée habituelle. Depuis ce lundi matin, les opérateurs ont commencé à mettre en sécurité l'ensemble du site. Cet arrêt forcé faute de pétrole brut concerne trois des cinq raffineries du groupe Petro Plus. Il est annoncé pour durer cinq semaines. La nouvelle est tombée vendredi dernier. Depuis, les salariés sont écœurés et ont eu du mal à venir travailler ce week-end de réveillon. En plaisantant, on se disait que c'était probablement le dernier réveillon et qu'on aurait bien aimé en passer encore une trentaine ici à la raffinerie. Qu'on s'est souhaité bonne santé sans se souhaiter une bonne année puisque 2012 va être une année très difficile. L'ambiance, on a essayé de faire un peu abstraction quand même. Entre collègues, ce n'est pas toujours évident. On est dans la misère, on s'est posé où on en est. On ne sait pas où, on attend, on attend de voir ce qu'ils vont dire, on y parle et puis on écoute. Nous, pour l'instant, on ne peut rien faire d'autre. Mardi dernier, les banques ont refusé d'accorder au groupe suisse Petroplus une ligne de crédit d'un milliard de dollars, soit 765 millions d'euros. Cette somme devait initialement servir à acheter du pétrole brut pour pouvoir le raffiner. Sans pétrole, plus d'activité possible. Les 550 salariés redoutent maintenant une mise en faillite du groupe Petroplus. Pour garder une monnaie d'échange, les employés bloquent désormais toutes sorties de produits finis. Les cuves contiennent actuellement 250 millions d'euros de stock. Les syndicats demandent maintenant qu'un repreneur se manifeste. Les clients, on en a, c'est ça qui est bizarre. On a des clients, il n'y a pas de marge de raffinage, mais on a des clients que l'on saisisse cette usine et que l'on nous mette au sein d'un groupe pétrolier capable d'assumer. Il y a dans les tiroirs tout un tas de projets complètement étudiés qu'on est prêt à mettre en place. Il suffit de mettre l'argent dessus. Il y a des projets qui sont rentables dans l'année. Les élus locaux se relaient aux différentes réunions et supportent les salariés dans leurs actions. Il n'y a pas d'économie sans industrie, il n'y a pas de redistribution sans production. Sans industrie, il n'y a pas de protection collective, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'équipement public, il n'y a pas de service public. C'est pour tout ça aussi qu'ici à Petit Couronne, les salariés et les élus locaux se battent. C'est pour le devenir, l'avenir du site de Petit Couronne, mais c'est aussi plus largement pour l'industrie dans notre pays et dans notre région. La direction du groupe a été contactée par nos soins et ne souhaite pas s'exprimer pour le moment. Vendredi dernier, les joueurs du Rouen, hockey élite, se sont déplacés à Dijon pour affronter les Ducs. Ce match comptait pour la 14e journée de Ligue Magnus. Après s'être inclinés à domicile face à ces mêmes bourguignons, les Dragons de Rouen se sont imposés 3 buts à 5. Au classement général, les Rouennais sont toujours premiers avec 25 points. Avec 5 malheureux points, Neuilly-sur-Marne et Lanterne-Rouge. Vendredi prochain, les Rouennais se déplaceront à Chamonix pour la 15e journée de Ligue Magnus. Ils recevront dimanche les joueurs d'Amiens pour la 16e journée de Ligue Magnus. Ce dimanche après-midi a eu lieu au zénith de Rouen, le traditionnel concert du Nouvel An. Près de 4000 spectateurs ont fait le déplacement dans la salle de spectacle pour écouter l'orchestre de l'Opéra de Rouen. Au programme Tchaïkovski-Rossini-Hoffenbach ou Pondicelli, c'était également une grande première pour le nouveau chef d'orchestre et directeur musical de l'ensemble, Luciano Accocella. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501